Je voulais commencer par partager avec vous une conviction, un message. Le journal de presque 17h17. L'épidémie de grippe est là. Pour éviter de l'affraper, des gestes simples peuvent être adoptés. C'est important, il fallait le dire, on commence par les titres. Le principal avocat de Carlos Ghosn annonce sa démission. Oui, c'est bien la vanne pour Carlos Ghosn de tomber sur un avocat encore moins fiable que la Nissan Qashqai. Au Parlement européen, Florian Philippot se cache un oeil en soutien aux gilets jaunes. Oui, et malgré le geste, on n'est pas certains qui voulaient montrer son soutien à Jean-Marie Le Pen. Et les brèves ? Bien sûr, parce que là, il faudrait être borgne pour ne pas voir que c'est ce que les gens préfèrent, les brèves, figurez-vous. C'est un sondage que j'ai fait quand même, auprès d'amis. On commence par la France Insoumise. Voilà, au micro de BFM TV, Adrien Quatennens, le député de France Insoumise, a dénoncé ce qu'il juge être la dérive autoritaire d'Emmanuel Macron en déclarant Souvenez-vous que Victor Orban, à l'origine, était dans un gouvernement libéral. Bah, mais on se souvient aussi que Jean-Luc Mélenchon, à l'origine, était dans un gouvernement socialiste. Passons au Rassemblement National. Oui, Ludovic Pajot, un député RN, a parlé éducation à l'Assemblée et s'est penché sur le contenu d'Emmanuel d'Histoire. Sur fond d'ouverture au monde, il fallait gommer notre passé jugé trop glorieux, trop illustre, trop grand. Le célèbre « Nos ancêtres les Gaulois » a été remplacé par vos ancêtres maliens, sénégalais, ottomans, avec des conséquences dramatiques pour l'unité nationale. Voilà. Comme ça, on ne pourra plus reprocher à l'homme africain de ne pas assez être rentré dans l'histoire. Société. Société. Les mentions « père et mère » remplacées par « parent 1 » et « parent 2 » dans les formuleurs scolaires. Et comme on pouvait s'y attendre, Christine Boutin s'en est émue sur Twitter. Eh oui, mais on la comprend, elle aurait préféré que « père et mère » soient remplacés par « cousin 1 » et « cousin 2 ». International, en Tunisie, après avoir porté plainte pour viol, un homme a été condamné pour homosexualité. Eh oui, en gros, le gars s'est fait violer. Et puis, la justice l'a bien baisé. France. Le convoyeur de fonds qui avait disparu avec un butin de 3 millions dérobés dans son fourgon a finalement été interpellé à Amiens. À Amiens. Bah donc, c'est bien fait. Voler 3 millions d'euros pour aller à Amiens, franchement, il ne sait pas quoi faire de son pognon, ce gars-là. Dans l'Oise, à présent, le passage d'un avion de chasse affole les habitants. Tu m'étonnes, dans l'Oise, il y a l'habitude de voir des chasseurs qui peuvent tirer sur des cyclistes en les confondant avec des sanglières. Ils se sont dit un avion de chasse. Ils ont créé un bombardement d'écoles maternelles en les confondant avec un sous-marin russe. Biodiversité à présent. Un léopard noir, photographié pour la première fois depuis 1909. Eh oui, je ne te raconte pas le dilemme pour Brigitte Bardot. Elle est heureuse, vous voyez, de cette photo, parce que quand même, un léopard, mais il est noir. Donc, c'est pas bien compensé. Télévision, on n'en touche pas à mon poste. Jean-Marie Bigard a mimé un viol en racontant une blague et il a créé le malaise. Et quand même, Cyril Hanouna a été choqué par ce truc-là, on peut se dire que c'est vraiment gros, gros malaise. Allez, les brèves. Le château de Versailles va recevoir un bloc de marbre rouge, 4 siècles après avoir passé la commande. 4 siècles de retard, même les livreurs de Chronopost ont salué l'exploit. Et la dernière ? Au de deux points, ils volent de la bière et des boules de pétanque à la gendarmerie de Gruissant. Du côté de la gendarmerie, on attend une réponse forte de Christophe Castaner qui condamne avec la plus grande fermeté un acte de grande barbarie qui s'attaque directement au moyen de la police. Merci Alex Vizoré.